Et bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur GTA V Online. Aujourd'hui je vous propose une vidéo sur un nouveau glitch qui va vous permettre de voler en hélicoptère sur l'île de Caillot Perico. Avant de commencer la vidéo, je vais vous demander d'aller follow la chaîne Twitch que je vous mets en lien en bas de la vidéo ainsi que dans la description. Ça vous permettra d'être tenu au courant des nouveaux glitchs que j'annonce généralement en priorité sur Twitch pendant mes streams. Si vous le souhaitez, vous pouvez également rejoindre le crew. Je vous mets le lien du crew en description. Il reste encore de la place, donc ne tardez pas trop non plus à le rejoindre parce que quand il n'y aura plus de place, il n'y aura plus de place. Mais si vous souhaitez jouer avec d'autres joueurs pour vous faire aider dans le jeu ou éventuellement pour réaliser des glitchs, je vous conseille fortement de rejoindre notre crew. Alors pour réaliser ce glitch et voler en hélicoptère à Caillot Perico, ce qu'il va falloir faire c'est vous lancer les missions préliminaires comme d'habitude. Vous lancez d'abord la première mission, c'est à dire vous allez payer les 25 000 dollars de frais pour préparer le braquage. Puis bien sûr vous allez lancer la mission de préparation où vous allez devoir aller chercher le Vellum que vous allez devoir voler pour vous rendre à Caillot Perico. Donc n'oubliez pas de déplacer votre sous-marin pour vous rapprocher de la mission et pouvoir le faire plus rapidement. Si vous souhaitez faire rapidement cette mission, je vous conseille de le faire avec votre hélicoptère, si possible équipez de missiles, ça vous permettra d'abattre les PNJ beaucoup plus rapidement. Faites juste attention aux PNJ qui sont à côté du Vellum parce que vous pouvez facilement endommager votre Vellum si vous tirez des missiles à côté. Donc comme d'habitude vous tuez tous les PNJ, vous volez le Vellum. Et une fois que vous êtes en vol, ce que vous allez faire, vous allez appeler tout simplement votre secrétaire. Et donc là on va avoir le menu qui nous permet de demander l'hélicoptère de luxe qui va s'ouvrir. Et vous le gardez ouvert tout simplement. Donc il faut faire ça avant d'arriver à Caillot Perico. Donc je vous conseille de le faire dès que vous arrivez au niveau de la mer. Ça permet d'être assez tôt mais pas trop tard. Mon menu disparaît pendant seulement quelques secondes mais réapparaît très rapidement. Et là tout simplement j'ai plus qu'à demander l'hélicoptère de luxe. Et la secrétaire va m'emmener l'hélicoptère de luxe à Caillot Perico. Une fois que l'hélicoptère est là, donc vous n'avez plus qu'à monter dedans. Alors il faut savoir une chose, vous ne pourrez pas le piloter parce que cet hélicoptère n'est pas pilotable. Par contre vous pourrez indiquer un point sur la carte et elle vous enverra sur ce point. Donc ça reste intéressant si vous souhaitez rusher les missions de repérage en allant directement à la tour de communication. Du coup vous utilisez votre hélicoptère pour faire ça et ça va extrêmement vite. Par contre elle ne se pose pas donc il faut descendre en parachute. Et quand vous descendez en parachute faites attention quand même à ne pas passer devant les gardes ni à vous tuer bien sûr. Si vous vous loupez avec le parachute vous allez revenir à l'aéroport et vous ne pourrez plus avoir l'hélicoptère. Pour rocher cette mission moi ce que je vous conseille c'est tout simplement d'aller trouver l'émetteur, de le pirater. D'aller chercher votre objectif principal comme on fait d'habitude sur votre téléphone bien sûr. Et ce que vous faites pour revenir plus vite à l'aéroport soit vous allez vous suicider ou sinon vous allez vous faire attraper par un garde tout simplement qui vous ramènera à l'aéroport. Une fois à l'aéroport vous n'aurez plus qu'à reprendre le Vellum pour rentrer à Los Santos. Donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce glitch. Donc j'espère qu'il va vous aider à aller plus vite pour faire l'émission de repérage. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Ça vous permettra d'être tenu au courant quand je sors une nouvelle vidéo sur GTA V Online. Et en attendant moi je vous dis portez vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde !